Bonjour, je suis une élève de la 5e E du collège Albert Camus. Et maintenant, je vous présente l'église paroissiale et l'ancien prioré Notre-Dame de Romegas. L'église se nomme Romegas, mot qui vient de rumex en latin, voulant dire ronce. Ce terme désigne donc une fondation rurale. En effet, cet établissement est situé à 100 mètres à l'ouest des maisons villageoises. Au nord de l'église se trouvait le bâtiment des Conventuels, lieu où vivaient les chanoines chargées de dire la messe. La partie la plus ancienne de l'église est constituée par les piliers de la neve. Du XIIIe siècle date aussi l'abside pentagonal, couvert d'un cul de four à nervure retombant sur des colonnettes. La quatrième chapelle sud, à proximité de l'abside, conserve une belle piéta du XVIe siècle en bois polychrome. A l'opposé, une deuxième abside de forme ovale date quant à elle du XVIIIe siècle. Sur les deux côtés de la neve se trouvent des chapelles rayonnantes pour que les travailleurs viennent honorer leur travail. La neve est la longueur de l'église, là où se trouvent les bancs, et le transept est en avant de l'abside. Dans l'abside, il y a l'hôtel, une table où le prêtre récide la messe. Et dans la neve, sur un côté, se trouve une chair. C'est une petite capsule en bois pour que le curé fasse son discours. Dans l'église, il y a de petites sculptures au mur pour effrayer les mauvais esprits. Elles se nomment les culots. A l'intérieur de l'église, il y a de nombreuses sculptures et peintures pour l'embellir, mais surtout pour représenter des épisodes de la Bible, de la vie des saints locaux et de la vie du Christ. Si vous avez l'occasion de rentrer dans l'église, ce que je vous souhaite, il vous sera possible de voir le corps du Christ. Et si vous vous approchez de l'hôtel, vous pourrez voir une lumière rouge sur la droite, dans le mur, qu'on nomme le cœur du Christ. Sous-titrage ST' 501